La situation est vraiment très très grave. Il y a eu de nombreux massacres à travers la région, avec notamment un massacre que l'Amnistie Internationale a documenté à Aksum où plusieurs centaines de personnes ont été tuées en l'espace d'une journée. Il a été perçu comme un réformiste par la communauté internationale. Il a notamment libéré des prisonniers politiques et en 2018, il a fait la paix avec l'Erythrée, qui est un pays issu d'une sécession de l'Ethiopie et qui était avec des relations très conflictuelles avec l'Ethiopie depuis son indépendance. Cet accord de paix a été, à l'époque, bien accueilli par la communauté internationale. Ça a valu à Abiy Ahmed un prix Nobel de la paix. Mais avec le recul, il apparaît que cet accord, dont les détails n'ont d'ailleurs jamais été publiés, représentait au moins en partie l'émergence d'une coalition entre Abiy Ahmed et le président érythréen. Et à partir de là, on a vu cette montée en puissance des tensions politiques. Le Tigré est une région montagneuse du nord de l'Ethiopie où vivent environ 6 millions de personnes sur une population totale de l'Ethiopie d'environ 110 millions de personnes. Le Front de Libération du Peuple du Tigré, qui est un mouvement originaire de la région, a pris le pouvoir en 1991, après une guérilla, et a gouverné le pays. En tout cas, elle était la force dominante au sein de la coalition au pouvoir en Ethiopie depuis lors, avec un régime autoritaire. Et en 2018, à la suite d'un mouvement de contestation sociale, cette coalition au pouvoir a nommé Abiy Ahmed comme Premier ministre. Et Abiy Ahmed a très rapidement écarté du pouvoir le FLPT. Les tensions ont monté en puissance au cours des deux dernières années, avec notamment en 2020 le report des élections à la fois nationales et régionales par le Premier ministre, qui a mis en avant l'épidémie du Covid. Et le FLPT a en fait défié le pouvoir central en organisant ses propres élections dans la région du Tigré. Et le 4 novembre 2020, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, le conflit a éclaté à la suite de mouvements de troupes autour de la région. Les forces fédérales éthiopiennes soutenues par l'armée érythréenne, ainsi que par les forces de la région Amara, qui est une région voisine du Tigré, qui a des différents territoriaux avec le Tigré, ont envahi le Tigré, avec aujourd'hui des combats qui font rage, et le FLPT qui mène une stratégie d'insurrection type guérilla assez classique. Au moment du déclenchement du conflit, l'électricité, les communications, les services bancaires ont été coupés. À la suite de pressions de la communauté internationale, le gouvernement a lâché un peu de l'est et a autorisé les médias et les organisations humanitaires à se rendre au Tigré. Mais l'accès aujourd'hui reste très partiel et la situation est très problématique. Le gouvernement continue d'ignorer nos demandes d'accès au Tigré. Nous avons mené des entretiens téléphoniques avec des personnes qui sont présentes au Tigré. Nous sommes rendus dans les sites où les réfugiés du Tigré sont présents au Soudan. Enfin, notre équipe spécialisée analyse les images diffusées sur les médias sociaux afin de les géolocaliser. Et puis, nous utilisons également l'imagerie satellite afin de corroborer les témoignages. D'un point de vue humain, c'est également très difficile puisque vous voyez bien que les survivants étaient très traumatisés. Il y a de nombreux entretiens qu'on a dû mettre en pause ou arrêter car les témoins fondaient en larmes et mon traducteur fondait en larmes. De nombreux massacres ont été commis à travers la région qui ont été documentés à la fois par Amnesty International, Human White Watch, mais également les différents médias. Nous avons également vu des violences sexuelles de grande ampleur contre les femmes et les filles du Tigré. Le déplacement de centaines de milliers de personnes à la fois en interne et vers le Soudan. Les organisations humanitaires et journalistes ont fait état de nettoyage ethnique dans l'ouest du Tigré, région qui est occupée par les forces Amara, qui sont en différents territoriales avec le Tigré et qui ont tiré profit du conflit pour annexer de fait ces régions contestées. Également, des pillages à grande échelle ainsi que des destructions de propriétés privées. Dans cette région qui est agricole, de nombreux champs ont été détruits, les récoltes ont été détruites, de nombreux animaux de ferme ont été soit tués, soit volés et envoyés vers l'Érythrée ou vers la région Amara. Et donc aujourd'hui, les organisations humanitaires mettent en garde contre le risque de famine étant donné la situation catastrophique de la sécurité alimentaire dans la région. Dans le cas du massacre d'Axum, sur la base d'une quarantaine d'entretiens avec des résidents de la ville, nous avons pu documenter que les 28 et les 29 novembre 2020, les forces érythréennes présentes dans la ville ont massacré des centaines de civils en l'espace d'environ 24 heures. Ce massacre a eu lieu en représailles à la suite d'une attaque par un petit groupe de miliciens sympathisant du FLPT contre une base érythréenne dans la ville. Les forces érythréennes présentes dans la ville ont appelé des renforts et ont commencé à massacrer à vue les civils à l'aide d'armes automatiques ou de fusils de snipers, mais également lors de raids de maison en maison. Les corps sont restés dans la rue et dans leur maison pendant environ une journée et ont commencé à se décomposer. Les soldats érythréens tiraient à vue sur ceux qui cherchaient à enterrer les morts. Finalement, les résidents ont été autorisés à enterrer leurs morts. Les survivants ont rassemblé ces corps sur des chariots pour les emmener dans les églises de la ville et les enterrer dans des fosses communes très souvent avec un minimum de rite funéraire puisqu'il y avait tellement de morts et les corps étaient dans un tel état qu'ils ont été enterrés très très rapidement. Nous avons notamment pu voir grâce à l'imagerie satellite la présence de charniers dans les églises de la ville à la suite du massacre. Les attaques contre les civils, qu'elles soient délibérées ou disproportionnées, représentent des crimes de guerre. Lorsque ces attaques sont systématiques et à grande échelle, ça représente des crimes contre l'humanité. La réponse internationale au conflit a été malheureusement très en deçà de ce qu'on pourrait attendre, étant donné la sévérité des atrocités qui sont commises. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tergiversé pendant des mois avant d'exprimer son inquiétude vis-à-vis de la situation au Tigré. Les gouvernements de l'Union africaine et de la région se sont à peine exprimés concernant la litanie de ce qui représente sûrement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous avons deux demandes principales concernant ce conflit. La première, c'est une enquête indépendante sous l'égide de l'ONU concernant les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises depuis le début du conflit. Notre deuxième demande, c'est que les forces en présence, les belligérants, qu'il s'agisse de l'armée fédérale éthiopienne, de l'armée érythrienne, des forces Amara ou du FLPT, accordent un accès aux organisations humanitaires dans cette région ainsi qu'aux médias et aux chercheurs en droit de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada